Les visages que je reconnais, qui étaient là hier aussi. Aujourd'hui j'ai mis une camisette, un t-shirt, j'ai pas mis de chemise, j'espère que ça dérange personne. La collection Terre d'Altrie a été créée en 1987 par Philippe Renard et Bernard Simeone. Ces deux personnes ont trop tôt disparu et ont été des traducteurs, des poètes et des passeurs de la littérature italienne conséquente. Le terme Terre d'Altrie est tiré du roman de Silvio Darjo, Casa d'Altrie. On peut l'entendre non pas comme Terre des autres, mais Terre d'Altrie, c'est-à-dire Terre d'autrui. Terre d'Altrie fit connaître les grands poètes de la troisième génération du lyrisme italien du XXe siècle, Atilio Bertolucci, je l'ai bien dit, Giorgio Caproni, Mario Luzzi et Viterio Serrini. Elle ne s'est pas restreinte aux poètes, elle a intégré aussi des romanciers, des essaisistes. Elle a privilégié la modernité et a aussi intégré des classiques méconnus des lecteurs français. À l'heure actuelle, la collection est dirigée par Martin Rueff, qui est poète lui aussi, traducteur, critique. Il enseigne à l'Université de Genève. En tant que traducteur de l'italien, on lui doit les traductions de poète Luciano Cicinelle, Eugenio de Signoribus, de romancier. Il a traduit quelques calvinaux pour Gallimard, des penseurs, des philosophes, des historiens, Gramsci, Ginzburg, Agamben. Il a consacré un quarto à Césarie Pavès. Là, autour de moi, deux écrivains. Hier, j'avais rencontré Antonio Moresco. Antonio Moresco et Walter City ont un peu le même parcours dans le sens de la même génération. Ils sont rentrés dans l'écriture assez tardivement. Toutefois, leur écriture diverge. Chez Walter City, il y a une profusion baroque. Et chez Antonio Moresco, il y a plutôt un dépouillement. Walter City est né à Modène, au nord de la Toscane, en 1947. Il s'est formé à l'école normale supérieure de Pise, où il a enseigné la littérature. Critique, on lui doit plusieurs essais consacrés à la poésie italienne. Et il a surtout dirigé les œuvres complètes de Pasolini. C'est à partir des années 90 que commence sa seconde carrière, celle de Romancier, la publication de Leçon de Nuit chez Inaudi en 1994 marque un tournant. Le premier volume d'une œuvre conséquente, huit romans, de nombreux récits sont paris à ce jour. Il est considéré, la source c'est l'Institut culturel italien de Paris, comme l'écrivain de sa génération qui possède le plus profondément l'art du roman. Son précédent ouvrage s'appelait « Résister ne sert à rien ». Il a été publié chez Métellier. Il parle dans ce livre du monde de la finance et de la mafia. Thomas Zoh est un jeune obèse intelligent qui est entraîné par la mafia pour trader. Je ne dis pas que tous les tradateurs, lui non plus, sont entraînés par la mafia. De ce livre, j'ai tiré deux phrases. « J'ai appris qu'opprimer est un plaisir, être dans les premiers un impératif, et que la possession est l'unique mesure de valeur. » Ou encore « Je ne suis pas assez pauvre pour me permettre d'avoir une conscience ». La contagion parle de la borgata, des borgatas. Il les définira peut-être tout à l'heure. Il dit que le monde est en train de devenir une immense borgata. Une immense banlieue, pas tout à fait. La borgata est urbaine, périphérique, mais urbaine. Je peux vous dire que la construction de l'ouvrage est particulière. On y trouve l'immeuble de Pérec, celui de vie, mode d'emploi. Et aussi, on y retrouve les HLM des Régatsi, d'Ivita, de Pasolini. Comme dans le roman de Pérec, le plan de l'immeuble est là, la vie de chaque foyer, le rapport entre les différents locataires et propriétaires. Mais après, à certains niveaux, on est aux antipodes des deux précédents. La construction de l'ouvrage est très, très particulière. Il est constitué d'analyses sociologiques et de fictions qui s'entremêlent. La galerie de portraits est saisissante, particulièrement ou tendrement monstrueuse. Les êtres se mêlent, s'entremêlent. Hommes et femmes ont des statuts et des comportements différents. La coque, la sexualité, la violence, la domination exacerbe les relations humaines. Quant à Antonio Moresco, il est né à Mantoux en 1947. Il a commencé la vie d'une manière assez précaire, dans une famille noble, pour survivre. Il passe ensuite une partie de son enfance comme séminariste dans un collège religieux. Puis il débute une longue période d'activisme politique, sans entrer dans la lutte armée, comme c'était assez le cas à l'époque. Il a exercé différents métiers, portier de nuit, ouvrier. Il a été éboueur. Il s'est consacré en même temps à l'écriture. Il est rentré tardivement, c'est-à-dire à partir de 1977 à 30 ans. Pendant 15 ans, ses textes ont été refusés. Et son premier livre a été « Clandestinita ». Il est sorti en 1993. Il travaille à l'écriture d'une œuvre-monde, on en a parlé hier. C'est des constellations. Chaque ouvrage est une constellation qui regroupe sous un titre « L'Incréé ». « La Petite Lumière » est un roman, une fable métaphysique. Et « Fable d'amour » est un roman singulier sur la belle et la bête en amour. Son écriture, je le dis, est extrêmement dépouillée, est extrêmement délicate. À côté, nous avons Laurent, son traducteur, et Fabienne, la comédienne, qui lira des extraits. Peut-être qu'on peut commencer avec Martin. Martin, parlez-nous de Théra d'Altrie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais essayer de dire un petit peu de ce qui fait la singularité de notre collection, dans une maison qui est singulière, de la vie. Je vais essayer de faire d'ailleurs un peu narrative et réflexive. pour vous demander peut-être, vous pouvez nous tous, comment on choisit des livres, comme si ce n'était pas souvent l'inverse, comme si ce n'était pas souvent les livres qui nous choisissiez. Donc je vais dire quelques mots sur la collection, qui a été fondée par Bernard Simeone, et que vous l'avez dit tout à l'heure, après, et quelques jours que je vais le tenir, Laurent lira un petit texte d'un ami, Jean-Pierre Gennaro, sur Bernard Simeone, qui peut, d'une certaine manière, traduire est aussi, facilement, une affaire de Théra d'Altrie. Donc quelques mots sur Théra d'Altrie. Militante, résistante, mais aussi discrète, exigeante, fidèle, quels sont les qualificatifs qui me viennent quand je dois présenter cette collection que j'ai l'air de déviger Théra d'Altrie. Militante. Militante, s'il s'agit d'œuvres et d'œuvrer pour la défense d'une littérature susceptible de changer notre rapport à la langue en changeant notre rapport au monde, ce n'est pas faux. résistante, s'il s'agit de diffuser en France des figures d'écrivains qui n'offrent pas aux Français cette Italie promue par les grandes agences du terrorisme culturel européen et reléguée souvent par les organes de presse désireux de retrouver l'Italie qu'il croit connaître, plus que de découvrir l'Italie, c'est vrai. Discrète, parce que notre collection, en œuvrant sous-main, est mise sur des livres choisis qui représentent, je n'ai pas peur de le dire, la recherche de pointes en littérature italienne contemporaine, prose et poésie mêlée. Exigeante, enfin, parce qu'elle croit à la traduction, à ses prérogatives, à son travail, parce qu'elle croit aussi aux écrivains traducteurs. Merci de votre délicatesse. Fidèle, Terra Daltri veut l'être à l'histoire, à la langue et aux hommes. À l'histoire d'abord. Dans un livre récent qui a commencé à faire quelques bruits en Italie, Lettere non italiane, Considerazione su una letteratura interrotta, Consideration sur une littérature interrompue, Giorgio Ficara, un critique, a dressé récemment un contrat qu'on pourrait retourner à la littérature française. Ficara se désole. La littérature italienne contemporaine, c'est son point de vue, tournerait le dos à ses pères. Elle s'écrirait loin de la tradition de la prose italienne et ignorait tout de ce qui s'est publié en Italie jusqu'à Calvino, compris. Et c'est vrai, et je pense qu'on pourrait en parler avec Antoine, que des noms qui pour vous sont peut-être des noms qui font votre connaissance de la littérature italienne, peut-être Pavès, Edna Theréguin, Zbaud, Elsa Morant, jusqu'à Ibn Therbeino, sont des noms qui ne sont pas simplement oubliés par les écrits contemporains, mais rejetés. Mais rejetés. Or, Teradaltri reste fidèle à cette tradition, mais sans s'y loger, bien sûr, sans faire oeuvre patrimoniale, mais plutôt pour essayer à partir de cette tradition d'ouvrir des possibilités dans la langue italienne d'aujourd'hui. Teradaltri joue donc avec ses exigences. Fidèle, Teradaltri veut l'être aussi à la langue, à ses opérations à son feuilletage, à sa diversité. Nicolas, il y a un instant, disait la différence des styles de Moresco et de City, mais s'il y a bien un point qui les rapproche aussi, c'est la manière de faire entendre dans l'art italien la variété des Italiens, les niveaux d'Italiens. Variété dont Walter, je disais hier dans une conversation, il estimait qu'elle disparaissait un petit peu de l'horizon de certains écrivains contemporains. Fidèle, enfin, Teradaltri l'est à ses auteurs mais aussi à ses traducteurs, c'est-à-dire ce qu'on essaie de faire, c'est de suivre les écrivains, ici vous en avez le cas, Antonio et Walter, on essaie de les suivre. Alors évidemment, il y a deux problèmes qui se posent quand on est fidèle à des écrivains, c'est que comme on publie, on va être modeste, ce qu'il y a de mieux, on essaie de nous les piquer, bon, ça c'est fréquent, d'accord ? Mais il y a une autre difficulté, c'est que si vous tombez, heureusement, il n'y a pas deux Moresco, il n'y a pas deux City, mais si vous tombez sur des écrivains qui vous attirent, évidemment, il y a une espèce d'engorgement, comme on essaie de beaucoup soigner les livres, on ne peut pas si on fait un Moresco et un City par an, toutes les personnes qui travaillent dans la maison d'édition sont sur les genoux parce que c'est des livres qui sont généralement gros de 500 à 600 pages et j'attends la suite, moi. Mais fidèle, la maison l'est aussi à ses traducteurs parce que elle choisit ou ses traducteurs choisissent justement la maison au nom d'exigences et de convictions communes. Je suis heureux de nommer ici, évidemment, Laurent, Laurent Lombard, traducteur et critique, traducteur d'Antonio Moresco, mais aussi d'Emmanuel Tonant et de beaucoup d'autres écrivains et qui a fait énormément pour la connaissance d'Antonio en France et Martine Second-Bauer, traductrice confirmée, pas simplement de City, mais aussi d'autres écrivains dans d'autres maisons d'édition. Quelques mots encore. Créé en 1987, donc par Philippe Renard, et Bernard Simeone, vous le rappelez, la collection de littérature italienne, donc, Terra da Altri, entre dans sa 30e année. En 2017, on aura 30 ans. 30 ans, c'est bien. C'est à la fois une certaine vigueur qui suit la première jeunesse et un petit peu de la maturité qui précède la fausse sagesse des anciens. 30 ans, c'est bien aussi parce qu'on a gardé vers la capacité de rêver et de se renouveler. Le programme de la maison, vous le disiez, tient dans son titre en langue originale, inspiré du roman majeur de Silvio d'un assaut Terra da Altri. Territoire d'Italie ou, pour parler comme Yves Bonnefoy, arrière-pays, mais qu'on approche par son altérité prochaine, tendue, non pas comme un miroir ou projeté des rêves d'exotisme, d'Italie, des agences de voyage avec lesquelles certaines maisons d'édition tentent de se conformer, mais comme une main à saisir par-dessus la ville. Un poète napolitain, Francesco Narpo, que j'avais traduit il y a quelques années, est l'auteur d'un distique que je cite en italien « La patria sarà quando tutti saremo straniere » « La patrie, pardon, ce sera quand nous tous nous serons étrangers, nous serons tous des étrangers. » Or, ce distique de Narpo, qui consonne pour moi avec un grand texte d'Ingelborg Barkman qui s'appelle « La bohème est proche de la mer ». Ce texte de Narpo dit beaucoup, me semble-t-il, de ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire de rendre... En fait, pourquoi on traduit ? Pas simplement parce qu'on tombe amoureux d'un écrivain. Bien sûr qu'on traduit pour ça. Mais pourquoi on traduit ? On traduit parce que on se dit que si on veut changer une littérature nationale, une des chances, c'est de passer par l'extérieur. Si une traduction ne consiste qu'à faire passer dans le patrimoine national, galiciser ou franciser un grand écrivain, ça n'a pas grand intérêt. ce qu'il y a de l'intérêt, c'est de faire bouger les littératures nationales par les écrivains, les progrès ou les romanciers qu'on traduit. Je rappelle souvent la phrase de T.S. Eliot. Je sais bien que ce n'est pas une des valeurs sûres de la modernité, mais bon, T.S. Eliot disait « Je n'aurais jamais écrit en anglais ce que j'ai écrit si Baudelaire n'avait pas écrit en français ce qu'il a écrit. Et donc T.S. Eliot ne dit pas du tout qu'il va faire en anglais du Baudelaire, ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit qu'il a été ébranlé dans son anglais par la manière dont Baudelaire a ébranlé le français. Or, ce qui me semble très notable, et je le dis en espérant qu'il ne comprenne pas trop parce que ça pourrait frapper ou blesser leur modestie, c'est que bon, toi, je comprends. n'essaie pas du tout de casser tous les effets. Ce qui me paraît notable, c'est que Moresco, comme City, ce sont des écrivains qui, si les écrivains français les prennent au sérieux, ce qui commence français à être le cas, eh bien, ce sont des écrivains qui vont changer le roman français. De la même manière que les écrivains traduits par Jair Masson dans la collection allemande, par Lyuba dans la collection soviétique, etc., sont des écrivains, poétos-romanciers, qui sont de nature à modifier notre rapport à la loi. Et donc, tel adacte, c'est bien ça qu'on veut dire. Et il y a plus, et j'achèverai sur lui, il y a plus parce que, d'une certaine manière, ce qu'on essaie de faire avec nos, avec les moyens du bord, avec, évidemment, nos petits, oui, enfin, petits, c'est à la fois, ce sont des logiques, vous le savez bien, qui sont à la fois longues, durables, lourdes, qui impliquent beaucoup d'énergie, etc., mais effectivement, nos moyens d'action sur le monde sont ce que sont ceux des écrits-là, mais c'est aussi de changer un rapport à la langue de l'époque, bien sûr. Et je ne trouve pas de meilleure manière pour le dire que de citer un poète qui est un poète phare de notre collection, qui est Oudjain Odessinolibus, qui est un poète dont on a traduit et commenté des livres et qu'on continuera à le faire, qui a écrit un poème qui s'appelle « Ça ne sert à rien ». Non serve a niente non serve a niente « Ça ne sert à rien » « Ça ne sert à rien » « La claustration » seulement pour dire « Non, non, non » « À l'ordure qui alentour ne cesse de nous repousser, si à chaque « Non » donc « Non » à l'époque et comment ne pas dire « Non » à l'époque « Tu ne trouves pas un « Oui » décent pour en faire le semi ce terrain de mémoire Stop sinon et rentre tête baissée dans le clavier et reste face à l'histoire comme un qui rebond dans l'enfance. Trouver un « Oui » décent le convertir par la littérature à l'affirmation et l'offrir à la mémoire à la méditation et à l'action des lecteurs inviter chacune et chacun à se le rappeler ce « Oui » et à rénover par la même l'antique fonction mnémonique de la littérature l'alternative dessinée par le poème de Génieau est claire aussi bien qu'impérieuse. Non au non Oui au oui Il faut savoir nier les négations qui nous en sert Il faut retrouver le pouvoir de l'affirmation dans une double assertion dont je me risquerai volontiers à dire qu'elle est performative. Ce « Oui au oui » c'est la devise de Terradale. Merci. Merci. Là nos deux écrivains Walter City et Antonio Moresco constituent des extrêmes des antipodes Tout à l'heure j'ai parlé de baroque d'écriture où il y a de la profusion où il y a de l'exagération de l'hyperbole chez Antonio Moresco on a l'impression qu'il va vers l'os nu le dépouillement et pourtant chez tous les deux il y a il y a comme une une vision d'un monde qu'on qu'on ne veut pas chez Moresco il y a comme de la décroissance et chez Walter City il y a carrément une critique du monde capitaliste Walter City vous connaissez l'oeuvre d'Antonio Moresco que pensez-vous de son travail d'écriture à lui de ce dépouillement et que je qualifierais d'oeuvre décroissante ok moi je vais répondre à votre question mais après je voudrais dire quelque chose aussi sur ce que j'ai entendu de Martin parce qu'il y a une question surtout qui me frappe beaucoup c'est-à-dire la question de la langue à propos des oeuvres de Moresco que j'aime beaucoup je crois que ce que vous avez dit c'est exact surtout pour ces oeuvres les leptites comme la leptilunière et tout ça mais dans ces grandes oeuvres c'est-à-dire ce qui compose son grand projet de l'en créer je crois que sa langue aussi est très riche et très pleine de visions de tout ça donc je ne crois pas vraiment que l'écriture de Moresco ce soit une écriture qui se caractérise pour une qui va enlever des choses mais plutôt à croître elle aussi parce qu'il y a des constructions qui sont très fastueuses qui se rappellent par exemple à un écrivain comme d'âme qui est tout hors qu'une écriture qui va diminuer donc il y a une différence très grande entre ces petites oeuvres et sa grande oeuvre mais je voulais dire quelque chose à propos de la langue et de ceux qui arrivent à l'Italie maintenant avec les écrivains plus jeunes j'ai eu l'impression vraiment comme lecteur que à partir des années 2000 90 2000 les écrivains italiens ont fini de s'inspirer à d'autres écrivains italiens qui les avaient précédés j'ai eu comme l'impression que quelque chose arrivait quand j'ai entendu Alessandro Barrico qui à la question quel est votre modèle de style il y avait peu d'années que par exemple à une même question un écrivain comme Del Giudice disait Calvino carrément par exemple Tondelli disait Armasino dont c'était encore des autres écrivains italiens de la génération passée Tabou qui disait Pessoa ce n'était pas l'italien mais c'était un écrivain de la tradition Barrico à cette question a répondu Macaro le champion de tennis alors j'ai compris que là il était arrivé quelque chose c'est à dire que à partir de là vraiment ce n'est pas une chose tout simplement négative mais les les rockstars les bandes dessinées les champions du sport ont commencé à être des exemples de style et la comment dire la maison de la langue c'est à dire l'énorme édifice qui était la langue écrite italienne vous savez que à différence qu'en français la langue italienne pour l'écriture a été pendant beaucoup de siècles une langue artificielle et donc c'est vraiment une construction une construction qui était faite à des niveaux différents c'était vraiment comme feuilleté dont dans une même phrase vous pouvez avoir la communication banale quotidienne etc vous avez un niveau historique un niveau sociologique et même un niveau par exemple mythique avec référence à l'antiquité romaine grecque d'inte et tout ça dont c'était une langue à plusieurs niveaux et j'ai l'impression que cette langue va se substituer une langue qui a un seul niveau qui est un niveau de surface et je crois que ça a affaire avec une transformation profonde de la culture italienne c'est sûr mais je pense un peu sur toute la culture européenne c'est à dire qu'il y a une cinquantaine d'années la langue la langue de culture la tradition c'était un privilège c'était un privilège des riches et il y avait comme un lien une solidarité entre la tradition et ceux qui détenaient le pouvoir mais la question maintenant ce n'est pas le droit qu'on a naturellement de défendre nos privilèges mais c'est ce qu'on devient pour les défendre et alors j'ai l'impression que pour défendre les privilèges et surtout la base du privilège qui est l'économie pour défendre l'économie et pour suivre l'économie dans son parcours l'économie va toujours plus vite la vitesse c'est devenu la chose la plus importante la vitesse par exemple de la finance la vitesse de la consommation tout ça la vitesse du changement de mœurs et alors si vraiment la loi de l'économie c'est toujours la vitesse et alors la tradition risque de se désolidariser n'est plus quelque chose qui accompagne le privilège mais ça devient plutôt un poids ça devient un charge duquel il faut s'en libérer et donc la tradition devient quelque chose qui va rejeter pour maintenir le privilège et ça je crois que c'est vraiment le problème culturel central maintenant parce que je ne dirais pas que bon rester fidèle à la tradition défendre la tradition c'est bon quelque chose qui va à la faveur des pauvres c'est pas ça ça serait une utopie mais ce n'est plus la défense des riches je crois que c'est défendre pas plus les riches que les pauvres mais maintenir l'illusion de construire des monuments qui resteront là comme des immenses ruines et quand le futur sera là bon on fera référence à ces monuments et donc je crois que le devoir un peu d'un écrivain c'est de ne pas céder à cette vitesse à cette tentation d'une langue absolument monodimensionnelle etc mais de construire des monuments qui vont un peu contre l'allure maintenant du pouvoir et de la culture oui pour pour aller dans le sens de ce que vient de dire Malta City je crois que ce que Malta vient de dire explique aussi à deux types de conséquences la première conséquence qui est évidente dans ce que tu dis me semble-t-il c'est que c'est un des schémas d'explication possible de la désaffection progressive de l'époque pour la poésie la poésie c'est par excellence c'est la condensation ce condensé de tradition et d'irruption du moderne dans une continuité de la tradition et la deuxième remarque que m'inspiraient tes propos c'était aussi de dire combien la traduction d'écrivains du commun de toi ou comme toi justement maintiennent ce feuilletage dans la langue c'est vraiment un autre métier que de traduire un écrivain qui a comme objectif disons une monolocalité etc parce qu'évidemment et je suis sûr que vous aurez beaucoup de questions là-dessus évidemment traduire Molesk ou traduire City c'est pour citer un type d'un recueil récent d'un poète qui est de nos amis c'est rentrer dans des jungles plates c'est-à-dire c'est rentrer dans des jungles et essayer de donner cette épaisseur est-ce que on pourrait peut-être faire entendre la lettre sur Bernard ça vous en donne parce qu'en fait parce qu'en fait on voulait rendre hommage à Bernard Simeone qui avait fondé co-fondé cette maison d'édition et qui est une personne qui n'est pas simplement chère à la maison d'édition Verdier mais aussi une figure qui pour nous est un peu emblématique du type d'écrivain qu'il faut être aujourd'hui puisque Bernard est à la fois un poète important dont certaines œuvres sont publiées chez Verdier et un poète qui considérait comme on le considérait au XVIe siècle d'ailleurs que traduire et écrire des poèmes c'est la même chose il y a un poème de Petra qui s'en prend un verbe de Sébillé qui dit pour bien poéter il faut bien traduire et Bernard était à la fois un très grand traducteur et un très grand poète et il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont et en Italie je pense à Capraone aussi à Monta et M. Amuchadoyer va faire des noms un peu différents pour donner des noms un peu différents l'activité de traduction et d'écriture de poésie sont dans des dynamiques de contagion c'est à dire que si vous suivez j'avais été amené le faire le parcours des traductions de Bernard et le parcours de sa propre poésie on voit très bien l'influence que Capraone a pu avoir sur Éprouvante on peut très bien voir comment au contraire lui-même traduit aussi en fonction de ses impératifs poétiques et il y a là une dynamique qui est à la fois passionnante et difficile à expliciter et donc on voulait absolument et avec Laurent rendre hommage à Bernard Oui c'est un hommage qui est rendu par une des grandes personnalités de l'édition et de la traduction qui est Jean-Paul Manganaro qui est un écrivain lui aussi et un traducteur qui a traduit près de 190 titres ce qui en fait un véritable monument en même titre que Bernard et c'est à ce titre là qu'il voulait lui aussi rendre hommage par ce petit courrier qui est un courrier qui est envoyé à une étudiante qui fait un travail justement sur l'histoire de la collection de la collection Terra Valtre puisque la traduction et l'édition passent aussi par la mémoire et par le travail de tous ces gens alors voici ce que nous livre Jean-Paul sur Bernard Bernard Cimeone c'est un monument essentiel pour l'italianisme avec toute l'équipe de Verdier Gérard Michel Colette Philippe Jean-Yves et tous les autres il a réussi à créer la plus belle collection de littérature italienne de France déjà le titre exaltant Terra Valtre emprunté à un auteur italien relativement peu connu en Italie avec un roman sublime que tout traducteur aurait rêvé de traduire Bernard était quelqu'un de passionné et de sérieux la passion et le sérieux sont essentiels pour diriger une collection aussi impliquée dans la vie culturelle politique et sociale mais ces deux qualités étaient entières et complètes chez Bernard Cimeone d'une honnêteté farouche il avait aussi le courage libre de ses choix éditoriaux et critiques en tant que critique justement je voudrais dire que c'était le seul vraiment fiable non partisan non englué dans des relations douteuses Bernard Cimeone rappelons-nous aussi de ses traductions elles sont là elles sont avec nous et elles attestent toutes de cette honnêteté et de ce sérieux dont je viens de parler Bernard Cimeone c'est un moment et c'est un monument extrêmement important et courageux et a posteriori déterminant sans cette collection Terra d'Altri beaucoup d'auteurs contemporains italiens resteraient méconnus en France parce que Verdier s'intéresse dans ses multiples disciplines à tout un réseau qui n'est pas vociférant en Italie mais qui n'en reste pas moins très important le travail minutieux fait sur des tranchées culturelles est toujours séduisant et permet de mettre en lumière en relief et en profondeur des aspects d'une société qui sans cela resterait ignorée plus encore et plus encore qu'ailleurs la collaboration étroite entre les différents acteurs chez Verdier donne de la clarté aux choses l'intérêt et la force spécifique de Bernard Simeone a été de révéler donc tout un pan de la littérature italienne en France sa force a été d'aller dénicher des auteurs du passé récent sans oublier la contemporanéité l'immédiateté de ce qui se faisait c'est tout cela qu'évoque le nom de Bernard Simeone qui je le rappelle a marqué un moment décisif de l'histoire culturelle italienne avec sa pratique éditoriale et critique Bernard Simeone a aimé et marqué la culture a aimé et marqué l'Italie a aimé et marqué les autres a aimé et marqué terre des autres terre des autres et là Jean-Paul voulait faire un petit jeu de langue comme il aime bien faire pour ouvrir la terre des autres qui est une ouverture sur l'esprit pour faire altrimenti autrement voilà Bernard Simeone et cet autrement Jean-Paul moi je vais reprendre mon cours des choses avec Antonio Moresco tout à l'heure je parlais de l'oeuvre de Walter City vos deux travaux d'écriture sont différents on peut retrouver quand même on va changer de place parce que je le soupçonne qu'il va y avoir un éclairage plus important sur la droite ça n'invite pas de qu'il fasse la gira je vais là vous avez une gira vos deux travaux d'écriture sont différents je parlais de dépouillement pour vous de profusion chez Walter City le problème du mal le problème de la métaphysique est commun dans vos dans vos romans comment percevez-vous le travail d'écriture de Walter City je je ne pensé comme 2 livres et forse non donnent une idée complète de mon travail d'escritteur. Dico questo pour répondre mieux au reste de la domanda. Je traduisis au fur et à mesure car il est possible qu'il parte loin. Antonio voudrait commencer à répondre plus spécifiquement à notre question en disant qu'il est publié depuis peu en France, Antonio, depuis deux ans et donc les deux livres qui viennent de paraître, enfin qui ont paru, ne donnent peut-être pas l'idée complète de la richesse de l'ensemble de son œuvre. Queste deux primaires et brevi romans sont l'insegna de la nudité et donc la parole risuona beaucoup parce qu'il y a un très vide-là, très silencieux. Mais j'ai écrit d'autres livres beaucoup plus gros et volumineux qui vont et qui vont via via et qui vont une idée aussi différente de moi comme écritteur. Ce sont des frecces qui sont arrivées prima, mais derrière les frecces à un certain point arrivera aussi la cavalleria et si peut utiliser une métaphore militare et aussi les grandes machines de la guerre des mes livres successifs. C'est pour dire que non est que Walter est barocco pour utiliser cette espressione et je invece sont un scritteur semplice et nudo. Et puis arriva Walter. Donc ces deux brefs romans qui sont La Petite Lumière et Fable d'Amour sont des romans qui sont à l'enseigne d'une espèce de nouveauté et dans ces livres résonnent les mots résonnent de façon particulière puisque dans ces livres les mots sont entourés d'une grande obscurité d'un grand silence. Ah, il faut parler de ça. Donc dans ces livres chaque mot est entouré et évidé si vous voulez et donc il résonne dans un grand silence. A l'inverse des livres qui composent ce monument immense qu'est l'Incré qui arriveront prochainement en France quand les traductions seront effectuées. Donc ce sont effectivement dans ces gros volumes l'idée est très différente et c'est un bouillonnement de richesse et de vision comme l'a souligné tout à l'heure Walter Citt. Ces deux livres sont donc ceux qui sont actuellement disponibles en France comme des flèches qui sont arrivées avant la cavalerie et la cavalerie va arriver et avec la cavalerie ces trois livres qui sont comme des vraies machines de guerre. Donc voilà et pour reprendre pour retourner un peu sur la question il a dit que Walter Citt n'est pas uniquement baroque comme lui n'est pas uniquement un auteur nu du débrouillement. Alors arriviamo à Walter j'ai letto le premier livre de Walter que j'ai let c'était la scuola de Nudo un livre scatenato un livre sapiente ma anche il livre di un guastafeste di uno scrittore insomma che è per forza di cose un guastafeste e mi ha colpito molto poi ho letto soprattutto diciamo così il panorama generale letterario italiano che non è affatto cattivo però aveva un'impronta un'unghiata una sapienza ma anche un'infantilità che è caratteristica degli scrittori e poi ho letto altri libri di Walter che considero molto belli anche come scatenata macchina romanzesca come altri paradisi troppi paradisi ma poi anche libri brevi piccolini che a me erano piaciuti molto come quello non ricordo il titolo il canto quello è quello della diavolo ecco sì dove c'è un viaggio tutto completamente reinventato negli Emirati Arabi dove si vede la bravura la scioltezza e l'abbandono infantile dello scrittore ecco io non non trovo ogni scrittore che mette in piedi le grandi macchine romanzesche potrebbe essere giudicato barocco ma è una parola che dice tutto e non dice niente allora io posso dire che è barocco meldi che è barocco Dostoevsky tutti barocchi c'è Gadda che dice che è il mondo che è barocco guarda dice che è il mondo che è barocco e non sono io barocco scuola di che è il mondo che è presentato per il chef allora ce che mi ha molto appreciato molto molto sui la calci per riprodurre è che è un 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 que c'était avec plein de plein de savoir et surtout une des caractéristiques c'était la 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 bravoure et l'abandon enfantin qu'on retrouve chez Valter City alors ensuite il a lu Tropi Paradisi qui est traduit sous le titre français de il n'est pas traduit encore donc il n'est pas traduit à venir donc sous un titre que vous découvrirez trop de paradis peut-être peut-être et un petit livre aussi alors lui par contre on est sûr que le petit livre va apparaître qui est en italien le cantonel diable dont je pense que je chante le diable la chanson des nuits où on retrouve justement cette bravoure et cet abandon de l'enfant alors ce qui est enfantin plutôt ce qui est très un enfin voilà il dit pour Moresco c'est quand on est face à un écrivain qui engage comme ça une véritable machine de combat de guerre avec des forces à l'intérieur de son oeuvre on pourrait dire qu'il est baroque mais le mot baroque il ne veut rien dire en soi parce qu'à ce moment là tous les grands auteurs Melvide, Dostoyevski et on pourrait en citer plein d'autres sont baroques et d'où il a été interrompu par l'intervention très juste de Walter qui disait que justement Gata disait que c'était le mot entier le monde est baroque c'est un terme qui est très galvaudé le baroque Volevo faire une sintesi finale de ce discours Allora, me répète, à me, D-Walter, mi piace l'elemento, a parte la sapienza, l'intelligenza assoluta, ma mi piace l'atteggiamento infantile Questo è una cosa, secondo me, che contraddistingue gli istruttori Per fare una sintesi anche delle nostre semillanze e diversità Cito un esempio Ieri sono venuto qua e mi sono incontrato con Walter e gli ho raccontato cosa avevo combinato in Italia una scelta del tutto controproducente e lui mi ha detto giustamente, saggiamente, ma sei scemo Confero Ecco, ok, allora, il problema è questo Io sono intelligente nella schemenza Lui è scemo nell'intelligenza Je ne suis que le passeur C'est donc un po' responsabile dans le propos Alors, ce qui me plaît, il insiste donc sur les caractéristiques de Waltercy C'est évidemment le savoir, l'intelligence, la culture Mais c'est aussi, surtout donc son attitude d'enfant, enfantine Et je fais le geste de Walter qui disait qu'il appuyait Pour être synthétique Et pour montrer ce qui peut rapprocher ou faire diverger Waltercy et Anton Il raconte une anecdote d'hier Lorsqu'ils se sont retrouvés presque en tête à tête sur le stand de la librairie Et ils ont entamé des discussions Parmi lesquelles il y avait la situation de Anton Qui a fait récemment un choix Pour lequel il a été considéré Lequel choix a été considéré par Waltercy C'est comme une grande bêtise Même une grosse connerie Et c'est un choix éditorial Et c'est un choix éditorial Confirmé ici même, présentement À l'heure qu'on a vu tout à l'heure confirmée par Waltercy Reconfirmé même Alors, pour finir Il dit, voilà À partir de là On peut dire que Je suis Anton Je suis intelligent Dans la bêtise Et que Waltercy, lui Est bête Dans l'intelligence On pourrait donner à entendre D'abord peut-être Les textes de Waltercy Tout à l'heure Vous vouliez faire Un dialogue, non ? Au niveau de la lecture Oui, je pensais Que peut-être On voulait lire Un petit morceau De la contagion Je crois que l'italien Est un peu À l'oreille De beaucoup de vous Et donc Je pensais Que c'était peut-être mieux De lire le français Et après l'italien Donc avec Un peu Le guide du français Vous pouvez attendre L'italien ensuite Cocaïne Cocaïne C'est le livre de Waltercy C'est la contagion Oui, c'est la contagion Un extrait Un extrait de la contagion Après ce qui s'est passé Un génial Dit la toupie Est bien décidé A retourner chez sa femme Si tous les rapports Avec les femmes Sont condamnées à être faux Autant être avec celle Qui te fait manger Et qui la ferme Il veut se présenter Avec une voiture Une familiale Pour lui prouver Qu'il s'est rangé Il dégote une Volkswagen En bon état A 7000 euros Il paie la moitié Tout de suite En revendant sa moto Se castrer jusqu'au bout Il a passé 40 ans Une page est tournée Quant aux 3500 restants Il s'engage Auprès du propriétaire A les verser dans un mois En attendant Il la retape Personne doit lui apprendre Son métier Il abaisse la culasse Corrige le ralenti Élimine un bruit Et dérangeant Maintenant Même à 180 Le moteur est silencieux Comme celui D'une hors série Le mois échu Il se présente Chez le mec Qu'il a lui avendu Pour demander un petit délai Car n'étant plus Avec Fernanda Ses frais Ont augmenté Le mec veut faire Un tour avec Admire les améliorations Au lieu du délai Il lui propose De reprendre la voiture Il aime bien Ce qu'il en a fait Et ne veut plus la vendre Le transfert de propriété N'a pas encore été formalisé La corne était corale D'avoir 4000 en poche Plutôt que des dettes La toupie est au paradis Les 500 euros en plus C'est le coût net Des pièces de rechange Ça ne tient pas compte De l'huile de coude Il essaie d'arracher Encore un petit quelque chose Mais l'autre lui met Le cash dans la main De toute façon Le temps Tu l'as volé A ton bosse La toupie cède Et l'autre est tellement Content de son affaire Qu'il l'invite à dîner Mais Eugénie On refuse Il sait que Sans auto Ni moto Il n'a aucune chance De reconquérir sa femme Perdu pour perdu Autant aller s'amuser Et clôturer cet échec Par une soirée spéciale Il achète un petit top En soie Et un flacon d'arpège Pour sa transe préférée Lui téléphone Et fixe un rendez-vous Pour 9 heures Mais avec tout cet argent En poche Ses pensées courent À la cocaïne Il en a envie Tout de suite Il ne lui reste Qu'à trouver Al Pacino Son fournisseur Du moment Al Pacino A son bureau Dans les cabinets D'un snack bar Appartenant à son père Et à son oncle Qui le surveillent de près Parce qu'il a déjà subi Deux arrestations Du coup Pour s'entendre Avec les acheteurs Il doit faire des grimaces Comme dans les films Des clins d'œil Des signes de la main Pour les commandes Il doit attendre l'occasion Que ses parents soient dehors Ou au marché Ou alors prendre un risque Mais seulement Quand le snack est bondé Et qu'entre les hurlements La caisse Et le monde charge Personne ne fait gaffe S'il passe un peu trop de temps Au essai A farfouiller Dans le réservoir Des chasses d'eau Al Pacino Est une galerie de tics À lui tout seul Il en a au visage À la main droite À l'épaule Il te parle À cinq centimètres du nez Il te balance Son alarme Dans la figure Tu crois que j'ai besoin De ton fric Si ça te va C'est ok Si ça te va pas Tu te casses Faut pas être pressé Avec lui Et ses lenteurs Des mentes Il faut rester calme Et manger ses souplis Sur les tables grasses Faire semblant De rire À ses histoires Quand il te fait lire Les textos d'Agnès Qui disent À lui aussi Je t'aime Lui il aime bien Se faire pisser dessus Par les femmes Les voir Avec la chatte coulante Et fertile Comme une cascade Maintenant Agnès Est repu À n'importe quelle crasse La diffusion De la coque Parmi les femmes Et l'élément Vraiment nouveau Du marché Puis un coup de fil Le fout en ronde Il a cinq portables Qui l'utilisent À tour de rôle Au moment de raccrocher Il surprend la toupie Soupirant d'impatience Et menace de tout annuler Mais la toupie Sait comment le calmer Il tire un DVD porno De sa poche Et le lui offre Bon Je descends Dit-il en souriant Et il revient enfin Avec le sachet Je t'ai mis À un gramme de plus Face de dégénéré Tu me prends Par les sentiments Alpacino A de la chance Que sa coque Soit l'une des meilleures De Rome Question de lavage Avec un parfum Qui stimule Sans étourdir La toupie S'en fait la moitié Tout de suite Dans sa voiture Et comme d'habitude Il se met à vomir Voilà le vrai sens De l'existence Pense-t-il Tandis que Le bien-être L'enveille Pour l'ami Trans Maintenant Il est trop tard Il est 9h20 Et il décide De lui poser un lapin La fin est passée Une masturbation Serait pénible Et inutile Il rentre Chez sa mère Dans la chambrette Qui l'occupait Gamin Feuillette Les textes Les textes Même si ça A sa l'ennui Il se retourne Pour fixer le plafond Fidèle A la loi Fondamentale De la borgata Selon laquelle La somme De chaque action Vuole presentarsi Con una macchina Una familiare Per dimostrarle Che ha messo la testa A posto Trova un Volkswagen In buono stato Per 7000 euro La metà Li paga subito Vendendo la moto Castrarsi fino in fondo Sono passati 40 anni E finita un'epoca Gli altri 3005 Si impegna col proprietario Versarli tra un mese Intanto la sistema Il mestiere a lui Non deve insegnarlo nessuno Abbassa la testata Corregge il minimo Elimina un rumore fastidioso Ora anche a 180 Il motore è silenzioso Come quello di una fuoriserie Alla scadenza del mese Va dal tizio Che gliel'ha venduta A chiedere una piccola proroga Non stando più con Fernanda Le spese sono aumentate Il tizio vuole farsi un giro Ammira le migliorie Invece della proroga Gli propone di riprendersi la macchina Come è diventata Gli piace Non vuole venderla più Il passaggio di proprietà Non è ancora stato formalizzato L'accordo era solo verbale Al trottola Avere 4000 euro in tasca Invece che dei debiti Gli pare il paradiso I 500 euro in più Sono il costo dei pezzi di ricambio Pulito Senza contare il sudore suo Prova a strappare ancora qualcosa Ma l'altro gli mette proprio I contanti in mano Tanto il tempo L'hai rubato al principale Trottola cede E l'altro è così contento Dell'affare che lo invita a cena Ma Eugenio rifiuta Sa che senza auto E senza moto Non ha chance Di riconquistare la moglie Perso per perso Tanto vale spassarsela E sigillare il fallimento Con una serata speciale Compre un toppino di sete E una boccetta di arpeche Per la sua trans preferita Le telefono è fissa per le nove Ma poi con tutti quei soldi in tasca Il pensiero corre alla cocaina Ne ha voglia subito Non gli resta che cercare Al Pacino Il fornitore del momento Al Pacino ha il suo ufficio Nei gabinetti di una tavola calda Di proprietà del padre e dello zio Che lo marca allo stretto Perché ha già subito due arresti Sicché per intendersi Coi compratori Deve fare le smorfie come in un film Gli amicchi Le intese con le mani Deve aspettare l'occasione Che i parenti siano fuori Per le comande O al mercato O se no rischiare Ma solo quando il locale è pieno Che tra le urla Le casse in montacarichi Nessuno fa caso Se lui sta un po' troppo tempo al cesso A frugare nei cassonetti Degli sciacconi Al Pacino è un campionario di tic Al viso Alla mano destra Alla spalla Ti parla venendoti A cinque centimetri dalla faccia Imponendoti il suo fiato Che c'ho bisogno Di soldi tua Si te sta bene è così Se non te sta bene Vedi dannate Non ci vuole fretta con lui E con le sue lentezze assurde Stare calmi E mangiare supplì Sui tavoli unti Fingere di divertirsi I suoi racconti Quando ti fa leggere I messaggini di Agnese Che dicono Anche a lui Ti amo A lui piace Farsi pesciare addosso Dalle donne Vederle con la fica Fluente e fertile Come una cascata Agnese ormai È rotta a qualunque schifo La diffusione Della coca tra le donne È l'elemento Veramente nuovo Del mercato Poi una telefonata Lo fa incazzare A cinque cellulari Che usa rotazione Riattaccando Nota uno sbuffo Di impazienza Nel trotto Le sta per mandare Tutto a monte Ma il trotto La sa come Rabbonirlo Tira fuori dalla tasca Un DVD porno E glielo regala Moscello sorride E finalmente Torna col sacchetto Ci hanno messo Un grammo di più A scherzo della natura Ne conosci peggio Delle tasche tue Albacino è fortunato Con la sua coccia Una delle migliori di Roma Questione di lavaggio Con un profumo Che stimola Ma non stordisce Il trotto La se ne fa mezza Immediatamente in macchina E come al solito Gli prende il vomito È questo il senso vero Dello stare al mondo Pensa mentre il benessere Lo invade Per l'amica trans Ormai è troppo tardi Sono le 9.20 E decide di darle buca La fame è passata Una masturbazione Riuscirebbe faticosa Inutile Si ritira a casa di mamma Nella cameretta Che occupava Quando era ragazzo Sfoglie i texti Ma anche questo La noia Si ribalta Fissare il soffitto Fedele alla legge principale Della borgata Che la somma di ogni azione Deve essere zero La contagion Traite Des borgates Les borgates Ce n'est pas un malieux C'est urbain Vous pouvez les redéfinire Ah bon Dans les borgates A Roma C'est une Individualité Qui est Seulement romaine C'est à dire Ce sont Les Le Le bourg Qui ne faisait pas partie De la ville Mais qui était un peu Hors de la ville Que Mussolini Au temps du fascisme Avait organisé Pour y abriter Où Les gens Du centre De la ville Qui Ava été chassés Pour les grandes Oeuvres Du fascisme C'est à dire Pour les grandes avenues Et tout ça Et dont On avait dû abattre Beaucoup de maisons Et on déportait Les habitants Général pauvres Du centre Dans les borgates Où Un autre usage Des borgates C'était De Faire vivre là Les Les militaires Qui avaient fait Les campagnes De guerre Par exemple En Afrique Et tout ça Donc c'était Les vieux militaires Qui allaient habiter là Avec leur famille Et l'idée C'était que Ces borgates Devaient être Un peu indépendantes De la ville Et que Par exemple Le touriste Ou les politiciens Qui arrivaient à Rome Ne devaient pas voir Les borgates Donc c'était Quelque chose Un peu de secrète Et c'était Bon c'était Effectivement Des lieux Un peu indépendants Parce qu'il y avait Bon Les magasins Tout ça Etc Et Ils sont restés Un peu Jusqu'à Une vingtaine d'années Des individualités Des individualités Très marquées Il y avait un peu Un patriotisme De la borgate C'est à dire Qu'habiter Dans une certaine Borgate C'était différent Qu'habiter Dans une autre Etc Les gens Les gens de la même borgate Se reconnaissaient Quand ils se voyaient Au centre de Rome Par exemple Même sur La passion Futboliste Futbolistique Si Un 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 Quart était de la Lazio Et l'autre C'était de la Rome Et donc Ils devaient Peut-être Se battre Mais s'ils étaient De la même borgate Ils disaient Bon la borgate T'a sauvée Et je Je Te Te casse pas la figure Parce que Parce qu'ils Contiennent De la même borgate Que moi Et donc C'était Vraiment Un peu Une individualité Qui Va se terminer Parce que Maintenant Les borgates Ont été Un peu Occupées Par L'enlargement De la ville De Rome Quelques borgates C'est Comment on dit Gentrifiées C'est à dire Devenues Un lieu Où vont Les riches Maintenant Parce que C'était Des petites maisons De toutes petites maisons Qui maintenant Sont considérées Un peu de luxe Et dont Le phénomène De borgate C'est en train De De s'exploiter De finir Enfin Fabien Va lire Un extrait De Fable d'amour De Antonio Mouez Oui Juste préciser Que le Vous voulez préciser Antoine Ce qu'il m'a demandé De situer Le passage Si Ce sont Les pensiers D'un colombo Qui Est Volant Entre La Città Dei Vivi Et La Città Dei Morti Dove Dove Cercato Di Mettere Assieme Due Persone Che Si Erano Perdute Et Questa Pagina Racconta Je vais Pensier Donc c'est le moment Et à un moment Du récit Il est très haut Dans le ciel Et il voit Dans ce passage De la ville des vivants A la ville des morts De la ville des morts A la ville des vivants Il observe Le monde Et il a une pensée Et il nous la livre Que c'est dure cette vie Se disait le pigeon Tandis qu'il volait très haut Dans le ciel noir Qui se trouve entre la vie Et la mort Battant l'aile de son aile blessée Au-dessus de la ville éclairée Des vivants Puis au-dessus de celle Infini Des morts Que c'est dure toute cette douleur Des vivants Et aussi des morts Tous ces gens qui se cherchent Et ne se trouvent pas Que c'est dure Tout cet amour impossible Mais alors Pourquoi se cherchent-ils S'ils ne se trouvent pas Mais alors pourquoi se jouent-ils Les uns des autres Pourquoi se font-ils du mal Se trompent-ils Se blessent-ils Se quittent-ils S'ils doivent ensuite Continuer à se chercher Et à ne pas se trouver Et alors pourquoi Parfois se trouvent-ils S'ils ne peuvent pas se trouver Mais peuvent seulement se chercher A quoi ça rime tout ça ? Est-ce seulement Parce qu'ils sont infiniment seuls Qu'ils ont besoin de se regarder Ne serait-ce que dans un miroir ? Est-ce que c'est seulement Parce qu'ils doivent reproduire Leur solitude ? Parce qu'ils doivent reproduire D'autres femmes et d'autres hommes Infiniment seuls Qu'ils se cherchent Et ne se trouvent pas ? Comme ils sont seuls les hommes Comme elles sont seules les femmes Toutes ces maisons Là, tout en bas Avec quelques petites fenêtres Encore éclairées dans le noir Que je vois maintenant d'en haut Sont pleines d'hommes Et de femmes qui souffrent Se cherchent Et ne se trouvent pas Qui s'étreignent Se trompent Se quittent Et se tuent Parce qu'ils ne savent pas Inventer l'amour Comme ils sont seuls les hommes Les vivants et les morts Comme elles sont seules Les femmes et aussi les filles Les vivantes et les mortes Comme ils sont seules aussi Les animaux Les chiens Les hérissons Les renards Les papillons aux mille couleurs Les buses Les chouettes Les moineaux Les corneilles Les mouettes Les pies Les serpents Moi Je les voyais Quand ils creusaient leur galerie Dans ces montagnes d'ordures À la recherche d'un autre animal Avec lequel s'accoupler Et puis se reproduire Pour mettre au monde D'autres animaux Qui creuseront leur galerie Dans la décharge Et qui chercheront D'autres animaux Avec lesquels s'accoupler Et puis se reproduire Pendant que des oiseaux Aux grandes ailes Tout aussi seuls S'envoleront au-dessus d'eux Quittant leur nid d'ordures À la recherche d'une proie Eux aussi Pour se reproduire Et pour que d'autres oiseaux Puissent voler Sur les montagnes d'ordures Une proie Dans leur bec Souillé de sang Et comme ils sont seuls Et des morts Et au-dessus de leur amour Impossible Comme je suis seule Comme je suis seule Comme je suis seule Moi qui dois faire le lien Entre les morts et les vivants Et entre les vivants et les morts Qui se cherchent Et ne se trouvent pas Moi qui dois faire le lien Et faire se rencontrer Toute cette vie Et toute cette mort Qui doit être le messager De toute cette douleur Et de tout cet amour Impossible Tandis que je vole Sous cette voûte noire Criblée d'étoiles blanches Dont j'ai parfois l'impression Qu'elles sont si grandes Et si proches Que je pourrais les toucher Rien qu'en continuant A monter encore un peu Alors que plus je m'en approche Et plus elles s'éloignent Que pena Questa vita Si diceva il Colombo Mentre volava molto in alto Nel cielo nero Che c'è tra la vita e la morte Battendo la sua ala ferita Sopra la città illuminata Dei vivi E poi sopra quella Sterminata dei morti Che pena Tutto questo dolore Dei vivi E anche dei morti Tutte queste persone Che si cercano E non si trovano Che pena Tutto questo impossibile amore Ma allora Perché si cercano Se non si trovano Ma allora Perché si prendono gioco Gli uni degli altri Perché si fanno del male Perché si ingannano Perché si feriscono Perché si uccidono Se poi Devono continuare A cercarsi Per non trovarsi Ma allora Perché certe volte Si trovano Se non possono Trovarsi E possono solo Cercarsi Perché è tutto questo Solo perché Sono così infinitamente Soli Che hanno bisogno Di guardarsi Almeno dentro Uno specchio Solo perché Devono riprodurre La loro solitudine Perché devono Riprodurre Altre donne E altri uomini Infinitamente soli Che si cercano E che non si trovano Come sono Solo gli uomini Come sono Solo le donne Tutte quelle case Là in fondo Con qualche finestrella Ancora illuminata Nel buio Che adesso Sto vedendo Dall'alto Sono piene Di uomini E donne Che soffrono E che si cercano E che non si trovano E che si abbracciano E che si ingannano E che si lasciano E che si uccidono Perché Non sanno Inventare l'amore Come sono Solo gli uomini Quelli vivi E anche Quelli morti Come sono Solo le donne E anche Le ragazze Quelle vive E quelle morte Come sono Solo gli animali I cani I ricci Le volpi Le farfalle Dai mille colori Le poiane Le civette I passeri Le cornacchie I gabbiani Le gazze I serpenti Io Li vedevo Mentre scavavano I loro cunicoli In quelle montagne Di mondizia In cerca Di un altro animale Con cui accoppiarsi E poi riprodursi Per mettere al mondo Altri animali Che scaveranno I loro cunicoli Nella discarica E che si cercheranno E che cercheranno Altri animali Con cui accoppiarsi E poi riprodursi Mentre uccelli Dalle grandi ali Altrettanto soli Voleranno Sopra di loro Levandosi Dai nidi Di mondizia In cerca di preda Anche loro Per riprodursi E perché Altri uccelli Possano volare Sulle montagne Di mondizia Con qualche preda Nel becco Sporco di sangue E come sono soli Anche i colombi Che li si vede Ruotare Impettiti Intorno alle femmine Gonfiando le piume Durante il corteggiamento E un istante dopo Sgonfiarsi Quando la femmina Se ne va Con indifferenza Avvicinandosi A un altro maschio Che comincia A sua volta A gonfiare Le piume E anche io Adesso Che sto sorvolando La città Dei vivi E dei morti Che sto volando Su tutto il dolore Dei vivi E dei morti E sul loro Impossibile amore Come sono solo Come sono solo Come sono solo Io Che devo fare Da tramite Tra i morti E i vivi E tra i vivi E i morti Che si cercano E non si trovano Che devo fare Da tramite E devo far incontrare Tutta questa vita E tutta questa morte Che devo essere Il messaggero Di tutto questo dolore E di tutto questo Impossibile amore Mentre volo Sotto questa volta Buia Crivellata Di stelle bianche Che certe volte Mi sembrano Così grandi E così vicine Che potrei raggiungerle Se solo continuassi A salire Ancora un po' Verso l'alto E che invece Si allontanano Sempre più Man mano Che mi avvicino Applausi 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 Che fanno Che fanno Che fanno Vous voulez répondre à la... ...credo che ci sia un fondo simile, che poi le persone, le vite sono strane, prendono una strada o un'altra per delle stranezze, per dei casi e per delle cose, sembra che si allontanino sempre di più, sempre di più, sempre di più, però se si va al fondo delle cose si trova un nocciolo incandescente che è unico. ...credo che ci può, sostanzialmente ci può andare a molestare questo domani. On si pose le même question. Oui, c'est drôle, il dice, enfin, pour ceux qui auraient manqué du fait d'une absence linguistica, ce qu'a dit Antonio. Donc il dit oui, effectivement, c'est drôle, parce que on ne pourra de toute façon jamais être considérés vraiment comme des écrivains opposés, en admettant que puisse exister l'idée d'écrivains en opposition entre eux. Au fond de tout, il y a quelque chose qui vous rend semblable, tous les deux, malgré les différences, malgré les trajectoires qui prennent leur voix de façon très secrète, on ne sait pas pourquoi ni comment, mais enfin, elles prennent d'autres voix. Mais au fond, au fond, il y a le même noyau incandescent. C'est un très beau mot de la fin. Merci, merci à vous. Je ne sais pas si dans l'assistance, il y a des questions. Madame. Simplement à propos de la littérature italienne contemporaine, j'aurais aimé savoir ce que Walter City pensait de l'écriture de Josué Calachura dans Malacarné. J'ai l'impression qu'il invente une langue qui, moi, m'a vraiment impressionné. Et qui, en plus de ça, pour revenir à ce que vous disiez, qui a impressionné un écrivain français comme Jérôme Ferrari, qui, après avoir lu Malacarné, a dit que sa manière d'écrire et de penser l'écriture a complètement changé. Et, justement, il lui a fait comprendre les possibilités de sa propre langue. Non, je pense que le roman de Calachura, c'est effectivement un très bon roman. Peut-être qu'en français, on n'a eu plus l'impression de la nouveauté parce qu'on connaît un peu moins la littérature sicilienne. Je crois qu'il y a vraiment un peu comme un, je ne sais pas comment dire, un idiolecte, on dit en linguistique, c'est-à-dire comme une langue particulière qui est de la Sicile. Je pense, par exemple, à Darigo, je pense à d'autres écrivains siciliens qui ont un peu comme la tentation de réinventer toujours la langue italienne parce qu'ils ne se sentent pas vraiment italiens. C'est-à-dire que pour eux, l'Italie aussi, c'est quelque chose d'un peu détaché. Et donc, il y a chez Bufalino, par exemple, il y a vraiment tout un genre d'écrivains siciliens qui écrivent une langue qui est à la fois complètement inventée et artificielle et très créatural. Et donc, Kalachur, c'est un peu la dernière émission de cette particularité qui n'est pas seulement la sienne. Et je crois que, quelquefois, à l'étranger, on ne voit qu'une feuille de l'arbre tandis que l'arbre, c'est un peu plus complet. Moi, j'ai essayé de la lire. Je lis en italien, bien, sans maîtriser totalement, mais j'ai eu beaucoup de mal à lire son livre. D'ailleurs, ce n'est pas facile à lire en italien. Ce n'est pas de l'italien, en effet. C'est une langue artificielle, oui. Comme Tarantino. Oui. Non, non, mais c'est vraiment une chose, je crois qu'elle vient de très, 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 très loin. L'école sicilienne, au XIIIe siècle, écrivait une langue qui n'était parlée nulle part. Qui n'était parlée en Sicile, qui n'était parlée en Italie, qui était une langue complètement inventée. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a une racine très profonde en Sicile. D'autres interventions ? D'autres questions ? Merci à tous. Merci aux éditions Verdier. Merci à Antonio, à Walter, à Martin, à Laurent, à Marguerite, à Fabienne. Et à la Technique aussi. Merci à tous. Merci.